Carla, au plus mal, s'exprime sur son état, Jessica réagit à des commentaires désagréables et Manon donne enfin des nouvelles de sa fille Angelina. Les internautes attendent avec impatience la réaction de Carla et ses explications sur la polémique de tromperie et sa séparation avec Kevin. Ce dernier avait précisé que c'est très compliqué en ce moment entre les deux. D'ailleurs, il est toujours logé chez son cousin et voit régulièrement sa fille Ruby. Carla a donc posté seulement ce post ce soir. Jessica reçoit souvent des critiques sur son physique, son poids et les plats qu'elle cuisine. Hordel, la maman de Mylon et Lee Wayne, décident de réagir et poussent un sacré coup de gueule. Manon donne enfin des nouvelles de sa fille Angelina qui a été hospitalisée cette semaine. La petite va beaucoup mieux et est déjà sortie. Je vous laisse avec les stories des candidats. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La réalité publique, on me dit toujours, ouais, vous l'avez choisi. Il faut que c'était la critique. Mais des fois, c'est vraiment fatigant. Franchement, des fois, c'est relou. Toujours ces critiques, ces jugements. Quand les autres, ils se sentent bien, tu leur mets du sucre dans le dos. Si tout le monde pouvait se mêler de ses fesses et vivre convenablement. Certes, moi aussi, je suis des gens, mais je les suis parce que ça me fait plaisir. Je regarde leur vie, leur truc. Mais s'ils font des choses qui ne me plaisent pas ou si, je ne sais pas, ses sourcils ne me plaisent pas. Je ne veux pas aller lui dire que ses sourcils ne me plaisent pas. Genre, je suis la personne et puis je suis sa fille. Et voilà, elle fait ce qu'elle veut. Je trouve ça incroyable de toujours vouloir critiquer. C'est terrible. C'est terrible. Bon, bref, c'est une petite minorité, bien sûr. Mais c'est fatigant. Toujours le poids, t'es maigre, t'es maigre, t'es maigre. Et ta chirurgie, ta chirurgie, ta chirurgie. Oh, lâchez l'affaire, passez à autre chose. Oui, je suis maigre. Déjà, j'ai une tendance à être maigre. C'est mon tempérament. Et en plus de ça... Bref, je ne vais pas répondre depuis longtemps, mais c'est fatigant d'être toujours critiqué sur tout. Sur même tes cheveux. T'as des racines, tes cheveux ils sont gras. Et si, et ça... Et tu pourrais te maquiller, et t'es négligée, et mâche. Toute la journée, oui, on passe par-dessus. Puisque voilà, je ne change pas. Au final, je suis toujours aussi maigre. Je ne suis toujours pas maquillée, je suis toujours négligée. Je ne vais pas changer pour les gens. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais arrêtez de vous fatiguer, c'est fatigant, quoi. Arrêtez de vous fatiguer. Et si vous voulez vous préparer, vous grossir, ou vous, je ne sais pas... Faites ce que vous voulez, vous, avec votre vie, je ne vais pas vous juger. Bref. Bon, c'est toujours qu'une petite partie, donc je vais les ignorer. De toute façon, j'en bloque la moitié, dès que c'est des insultes ou des critiques sur le physique et tout. Ça me gaffe, je bloque. Parce que ça me saoule. Mais il y en a toujours, hein. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont nombreux. Non, mais en vrai, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que le trois quart des messages, je sens quand même positive. Donc merci à tous, merci de me suivre. Parce que ça fait maintenant... J'ai commencé la télé en 2014. Donc ça fait depuis 2014 que je suis médiatisée, que je suis suivie, que... Que voilà, je suis un personnage public. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui répondent à mes questions, quand j'ai des questions, quand j'ai des... Quand je ne sais pas des choses et que je t'appelle à vous, c'est très gentil de me donner aussi des conseils. Alors attention, les conseils, ce n'est pas des critiques. On peut donner des conseils, mais il y a une grosse différence. Donc ceux-là, bien entendu, il y en a qui me disent, s'il te plaît, ne me bloque pas. Non, je ne veux pas vous bloquer si vous me donnez des conseils gentiment ou si vous me faites juste un truc gentil. Par contre, si vous me dites, moi, je ne te ressemble à rien, ta chirurgie, tu es dégueulasse, c'est ton fils, machin, et ta fille, elle a un strabisme, machin, nini, nana, enfin tout. Oui, ça me gabe. Les critiques et les insultes, je me bloque. Bref, en tout cas, merci beaucoup à tous, du fond du cœur, franchement, merci, merci. Bon, coucou tout le monde. Du coup, avec Bubu, on est sortis de l'hôpital. Voilà, elle s'est bien reposée à la maison, elle va mieux. Ça va mieux depuis hier. Donc je suis contente, je suis rassurée, je suis contente. Là, je vais à un rendez-vous de business. Et puis après, je vais passer une soirée tranquillou avec les enfants.